Et à présent cette question, comment apprendre aux plus jeunes les notions de citoyenneté, de droit et de devoir ? Ce mardi, les élèves de CM1, CM2 de Lille étaient appelés à voter pour élire les membres du conseil municipal des jeunes. 4000 élèves, 362 candidats et 170 sièges à pourvoir. Une élection dans les règles de l'art puisque comme les adultes, les enfants ont fait une campagne électorale avec discours et affiches depuis plusieurs semaines. Et ce mardi, ils étaient appelés à se rendre dans les isoloirs avec leur carte d'électeur. L'idée étant bien de les sensibiliser aux enjeux démocratiques. Et c'est le cas notamment à l'école primaire Anatole France que l'on peut voir sur ces images. Quatre classes se sont succédées dans la salle des votes. Une organisation menée conjointement entre l'école et la ville de Lille. Alors les futurs conseillers municipaux ont pour mission de proposer des projets pour améliorer la vie des Lillois. Avec réunions et rencontres sur le terrain. On écoute à présent quelques-uns de ces candidats à l'élection au micro de Clotilde Le Guévaque. J'ai beaucoup d'idées. Autant les mettre au service de la ville de Lille. Et j'avais envie d'avoir une responsabilité. Mettre plus de passages piétons. Aussi plus de poubelles. Et augmenter le nombre de ramassages des poubelles. Distribuer des gilets fluorescents aux enfants pour qu'ils soient bien vus par les voitures. Plus d'espace vert, de poubelles, plus de bancs. Et plus d'abri pour les gens qui sont pauvres. Faire une meilleure ville qui ne pollue moins. Et où tous peuvent faire ce qu'ils ont envie dans la loi. Avoir deux ballons par classe pour les filles ou les garçons qui ne veulent pas qu'ils jouent. Sous-titrage ST' 501